Les midis du festival, débats, rencontres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau midi consacré aux âges de la vie d'artiste, à l'idée de vieillesse, à l'idée aussi de transmission qui leur sont associées. Je suis ravie d'accueillir Betsy Jolas, compositrice mise à l'honneur en 2023 pour cette édition du festival. Minino Gahai, percussionniste de renom que l'on retrouve ce soir dans le cadre d'un concert avec le Noé Clair Trio, et donc Noé Clair pour le Noé Clair Trio. Nous avons également Ginette de Kuiper qui est violoniste au sein du LSO et qui mentore l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée depuis 2010, c'est ça je crois. Et Duncan Ward, directeur musical de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, qui sera en concert le 23 juillet. Alors beaucoup de fils à tirer aujourd'hui, à explorer ensemble, celui de la transmission entre les générations. Alors peut-être transmission dans les deux sens, évidemment ce qu'apporte la maturité, mais également peut-être ce que peuvent apporter de nouveaux regards sur le métier d'artiste, sur le répertoire qui se réinvente continuellement. Un deuxième fil aussi, celui de la vieillesse, forcément aussi le corollaire, celui d'un certain jeunisme qui peut prévaloir dans certaines carrières, par exemple les carrières vocales. Donc c'est une thématique qui a été explorée dans le cadre de cette édition avec Cosi Fan Touté, qui justement soulignait la question du jeunisme dans l'opéra. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la mise en scène pour interroger cette réalité musicale ? Et donc on questionnera aussi la pertinence de ce jeunisme dans les carrières instrumentales, savoir comment est-ce que vous, en tant qu'instrumentiste, en tant que compositrice, est-ce que c'est une question qui a autant d'acuité, par exemple, que dans le domaine vocal ? Est-ce que ça se traduit peut-être un peu différemment ? Qu'est-ce que vieillir aussi comme instrumentiste, comme compositrice aujourd'hui ? Donc pour commencer, je vais me tourner vers vous, Betsy Jolas. Donc voilà, vous avez un parcours impressionnant qui témoigne déjà de votre double regard étatsunien-français et de la volonté de ne pas rester arrimée, de ne pas être réduite à une seule esthétique, mais de revendiquer toujours une indépendance en fréquentant des courants musicaux très divers. Donc on pense par exemple de Montéberdi à Debussy, à Weberne, en passant par les Cériels ou aux Xenakis. Donc on voit que tout au long de votre longue carrière, vous avez été confronté à des transmissions vraiment extrêmement diverses, vraiment des influences multiples. Et comment est-ce que vous, vous avez réussi à trouver votre propre voie à travers toutes ces influences, à travers toutes ces transmissions ? Est-ce qu'il y a des transmissions, à un moment donné de votre vie, qui ont été importantes pour vous, qui ont été soit sur le long terme, qui vous ont accompagné, ou des moments vraiment qui ont été peut-être plus décisifs, peut-être plus ponctuels ? Vous posez la question qu'on pose généralement aux jeunes compositeurs quand on enseigne la composition, ce que je n'aime pas faire du tout. Mais trouver votre voie, etc. Non, non, mais moi, ce que je leur dis, en général, c'est, vous avez un problème à cet endroit-là ? Eh bien, vous allez trouver la réponse chez Mozart. Mais ça, ils n'avaient pas pensé aller chercher la réponse chez Mozart. Ils pensaient que la réponse était forcément au XXe siècle. Eh bien non, on trouve des réponses. Et moi, j'ai trouvé des réponses. C'est ce que j'aurais dit aussi. Vous allez trouver la réponse chez Josquin D'Epré. C'est qui, Josquin D'Epré ? Ah bon ? Eh bien, alors, du coup, je leur fais savoir qui c'est. J'en fais entendre. Et c'est pourquoi, moi, j'ai toute ma vie, qui est très longue, je ne sais pas si vous vous avez rendu compte, mais je vais avoir bientôt 75 ans, 70... 17 ? 17, c'est ça. Je ne vais pas m'en rajeunir. C'est ça, 97, oui. Merci. Je ne savais plus très bien. Vous savez, quand on arrive à cet âge-là, on ne compte plus. Voilà. Et non, mais toute ma vie, donc c'est une longue vie, j'ai toujours plongé dans un très lointain passé. J'ai découvert, par exemple, Roland de Lassius quand j'avais 14 ans, en 41, et ça m'a marqué à vie. Et très souvent, je dis encore, mais je le dis à mes élèves aussi, quand j'en ai, que Lassius est là, qui dit mon crayon, parce que j'écris au crayon, avec beaucoup de gomme. Mais je crois que j'ai répondu, plus ou moins. Ah oui, oui, tout à fait. Et du coup, une deuxième question qui niait directement de ce que vous nous avez expliqué. Donc, on comprend que la dimension pédagogique est vraiment très importante pour vous dans la transmission et dans peut-être la recréation de liens avec des compositeurs qui ne seraient pas forcément les compositeurs auxquels pensent spontanément des étudiants en écriture. Est-ce que c'est aussi un souhait de recréer cette échelle de transmission avec des noms qui ne sont pas forcément les plus évidents pour les jeunes générations, quelque part ? Alors, quand vous dites que la dimension pédagogique est importante pour moi, elle l'est devenue, mais elle ne l'était pas au départ. J'ai commencé à enseigner assez tard, mais j'ai eu la chance d'avoir d'excellents maîtres. J'ai eu Olivier Messiaen, Doréus Millot, et un maître qui vivait en Amérique à cette époque-là, mon premier maître, c'était Paul Beuplé, que je n'oublierai pas de mentionner, parce qu'il a été très important pour moi. Il a cru que je pouvais être compositeur. J'avais 15 ans, 16 ans, 10 ans, vous m'en rendez compte ? Mais moi, je n'y croyais pas moi-même. Et ça, c'est important aussi. Et petit à petit, j'ai commencé à enseigner, quand Olivier Messiaen m'a fait l'honneur de me demander d'être son assistant pendant ses tournées. Et donc, j'ai pris sa classe. Et c'est un moment où j'ai énormément travaillé pour faire le poids, parce que c'était une responsabilité énorme. C'était au conservatoire supérieur de Paris. Et je me suis rendu compte que, aussi bien pour Messiaen que pour moi, mon enseignement était égoïste. J'enseignais ce que je ne savais pas. Et ça m'obligeait à trouver des réponses. Et je crois qu'on enseigne mieux quand on se sent enrichi par ce qu'on enseigne. Et ça, c'est très important. Je ne suis pas sûr que tous les professeurs résoudent de cette façon. Je ne suis pas d'abord professeur. C'est donc ce souhait d'aller vers ce qui vous était peut-être le moins confortable en tant que professeur qui explique aussi peut-être qu'on retrouve autant d'esthétiques différentes dans votre langage et qu'on n'arrive pas à le définir, à le réduire à une esthétique peut-être. Ou est-ce que vous considérez que peut-être l'enseignement, la pédagogie qui sont arrivées sur le tard étaient peut-être dans une autre dimension que tout ce qui vous nourrissait en tant que compositrice ? Est-ce que c'était deux sphères qui étaient articulées ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Oui, pardon, j'essaie de reclarifier un petit peu. Est-ce que, par exemple, la composition et la pédagogie, l'enseignement, est-ce que cette volonté d'aller vers des répertoires qui n'étaient pas les plus évidents à enseigner pour vous, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ensuite, ces influences-là, que vous avez pu enseigner dans vos cours, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre langage musical, ou est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les références qui sont importantes pour vous en tant que compositrice et celles que vous avez croisées dans le cadre des cours que vous avez donnés ? Écoutez, les réponses ne viennent pas toujours tout de suite. Elles peuvent revenir des années après. Tout à coup, je me suis rendu compte que j'ai appris ça il y a 3-4 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Et au début, d'ailleurs, quand j'ai commencé à enseigner, je me sentais un peu coupable d'enseigner de façon si égoïste. Et puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Je ne fais pas la personne. Et je me suis fait une raison. Et je continue. Enfin, je n'enseigne plus beaucoup maintenant. Mais j'ai beaucoup aimé enseigner justement pour cette raison. Parce que je sentais que je trouvais des réponses. Et j'ai transmis à mes élèves ce truc, si j'ose dire. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous trouvez les réponses chez Chopin, chez Middelsen, chez Wagner, qui sait ? Et ça dépend des élèves. Mon rôle, c'était de les conseiller. Vous allez trouver la réponse à votre problème là. Ou là. Et en général, ils étaient contents. Merci beaucoup. On a eu quelques échos, juste avant de commencer, de ces belles années. Vous racontiez justement qu'un certain nombre de références nourrissait cette oeuvre que vous avez créée pour le LSO, le Festival et le Cleveland Orchestra. Est-ce que... Enfin, voilà, vous racontez avoir senti tous les souvenirs de ces belles années de musique remonter en vous quand vous avez écrit cette oeuvre, qu'il s'agissait peut-être de leur rendre hommage, en quelque sorte. Est-ce que... Enfin, voilà, c'est peut-être l'occasion de revenir sur ces différents éléments, sur les éléments que vous avez souhaités. C'est une longue histoire. Moi, j'avais écrit juste avant. Bon, actuellement, sur mes vieux jours, je peux dire que je suis harcelé. On n'arrête pas de me commander des oeuvres d'orchestre. Et je suis un peu... Je suis un peu prise de cours. Je suis obligé de travailler très vite, ce qui n'est pas mon fort. Et je venais d'écrire une oeuvre que j'avais appelée en anglais « Latest », parce que c'était la dernière. Et j'avais décidé que ce serait la dernière. C'était pour l'Orchestre de Paris. Et quand j'ai reçu un mail de Sir Simon Rattle, m'annonçant qu'il allait diriger au Festival d'Aix-en-Provence, je dis que je connais ce festival, et que le festival fêtait ses 75 ans. Et il me disait en anglais « How about another piece ? » Comment refuser à Sir Simon Rattle ? Je ne pouvais pas. Donc, j'ai dit oui, évidemment. Mais là, toutes les difficultés se sont présentées. Je n'avais plus d'idée. Je n'avais plus rien. Je ne savais pas comment organiser cette pièce. Ça a été très difficile. Et puis, je me suis souvenu que j'avais assisté au tout premier festival d'Aix-en-Provence, en 1948. C'est ça, être vieux. Et je me souviens très bien de ce qu'on jouait. C'était « Cosi van Tute ». C'était dirigé par Hans Rosboe. Et c'était à l'archevêché. Et moi, à ce moment-là, j'ai été chez des amis peintres sur la route du Tolonais. Et on a décidé d'y aller. donc on y est allé. On a été très émerveillés. C'était très beau. Et puis, à partir de là, je suis revenu très fréquemment au festival d'Aix-en-Provence que j'adore. et en particulier pour des opéras de Mozart. Donc, ça m'a donné une solution pour la pièce que je devais écrire. Je me suis dit je vais essayer de livrer mes souvenirs dans la mesure du possible. Il y en a certains parmi vous qui étaient au conseil hier qui ont reconnu Happy Birthday. Bon, évidemment, il s'agissait d'un anniversaire. mais j'ai aussi cité des opéras de Mozart que j'avais entendus. J'ai même cité des souvenirs de mes séjours dans le midi parce que nous allions très souvent avec ma famille dans un endroit très beau qui se trouve au-dessus de Nice à Utel, Alpes-Maritimes. et il y avait tous les 15 août des farandoles et dont je me souvenais de la musique. J'ai cité ça aussi. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. C'était pour fifre et grosse caisse. Du coup, c'est la première fois que j'utilise une grosse caisse. Je n'avais jamais utilisé une grosse caisse avant. Il faut une grosse caisse. Oui. Vous savez ce que c'est qu'une grosse caisse, je suppose. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un tambour, on sait ce que c'est qu'une grosse caisse. Baystrom. Yes. Baystrom. Yes. Et c'était... Du coup, j'ai dit il faut aussi que j'évoque des cigales. Je ne sais pas si vous avez remarqué des cigales. Non, je ne vois pas. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment une imitation très réussie. mais en tout cas, il y en a tout au long. Avec les guillons. Vous avez remarqué ? Oui. Oh, très bien. Voilà. Il y a bien plein de gens qui ont remarqué des choses. Et pas tout. C'est très bien. Je suis très contente. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et arrivé, disons, aux deux tiers de l'oeuvre, je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant ? Ah, mais il faut appeler tout le monde à venir. Eh bien, c'est là que j'ai décidé d'utiliser une voix de soprano qui représente en quelque sorte ce que j'appelle un ange messager. Et donc, ce n'est pas un texte littéraire, c'est un texte d'appel. Elle dit, venez, venez, venez tous, venez célébrer ce grand jour, ces belles années. et elle s'adresse même à un moment donné à un bébé dans un berceau. Elle dit, toi aussi, dans ton berceau, tu viendras. Voilà. Enfin, je vous ai tout dit, là. Je me suis confié. Ah oui, là, on a eu un panorama de ce que signifie la transmission, la vieillesse pour vous dans le cadre du festival. Donc, on comprend que vous avez une relation particulière avec le festival, avec l'orchestre des jeunes de la Méditerranée aussi qui joue l'orchestre des jeunes de la Méditerranée qui joue du coup une de vos pièces Little Summer Suite donc le 23 juillet et ça me permet de me tourner vers vous, Duncan Ward et Virginie de Kuiper. Vous avez tous les deux, si je comprends bien, une grande histoire, une longue histoire avec les orchestres de jeunes instrumentistes. Est-ce que justement vous souhaitez revenir sur la place des orchestres des jeunes dans le bassin méditerranéen quelle est la situation ? Enfin, pourquoi est-ce que Aix constitue quelque part un espace privilégié pour des instrumentistes de la Méditerranée ? Je ne sais pas qui veut commencer. Ça s'adresse à vous, je crois. Vous voulez que je me débrouille ? Oui. Je vais vous demander la chambre des jeunes de la Méditerranée. En français ? Oui. Merci. L'orchestre des jeunes de la Méditerranée prend dans mon cœur une place très spéciale. C'est un orchestre où les jeunes viennent parce qu'ils veulent venir faire de l'orchestre ensemble et connaître des cultures différentes des leurs. J'enseigne évidemment l'art de jouer à l'orchestre dans des conservatoires de futurs professionnels. Mais il faut vous dire que dans des cas comme par exemple le Guildhall à Londres, les jeunes sont obligés de faire de la classe d'orchestre. Donc ils viennent pour compléter leur curriculum. Et certains viennent parfois, je ne dis pas à contre-cœur, mais bon, ils ne sont jamais très enthousiastes ou en tout cas pas toujours. Ici par contre, les jeunes qui viennent, ils se battent pour venir. Il faut vous dire qu'il y a des tas de difficultés tout d'abord pour passer l'examen. Il faut travailler. Un programme exigeant. Ces jeunes n'ont pas toujours à leur disposition un conservatoire ou un professeur qui peut les guider pleinement pour atteindre le niveau requis. Donc ça, c'est difficile. Et alors, il faut aussi ne pas oublier de mentionner que beaucoup de ces jeunes viennent de pays en difficulté politique et obtenir un visa est parfois un miracle qu'on doit à Pauline. Alors bon, ça c'est la première chose. Donc ils arrivent avec un état d'esprit très différent. Ils arrivent, ils sont tout de suite amis les uns avec les autres et leur désir d'apprendre, leur soif est visible dans leurs yeux, leur désir de bien faire c'est tout à fait spécial et c'est la raison pour laquelle je suis revenue quasiment chaque année pour les aider parce que vraiment au fil des années ils ont pris une place très spéciale dans mon cœur. Merci beaucoup. Duncan, si vous voulez compléter. Just to say that in English if that's okay, désolé. Of course this festival atmosphere is also just a miracle place for them to come to and have this opportunity. Of course we work very intensely first of all in sectionals and then in the tutti orchestra building it up so they're indoors working hard and that's their passion but they have the chance to go to some of the operas they have the chance to go to some of the concerts and I mean for some of them really that's you know they say to me you know this is the first time I've ever seen an opera and that happened to be you know Wozzeck with the LSO and this incredible cast you know that is incredible you know and these young musicians as well as the experience they have playing in the concert will never forget that you know that's the sort of life changing spark of I want to do this forever so to have this chance to be here not as a sort of outreach project on the side of the festival but something that's really inside together with the LSO musicians the chance to really be at the heart of the festival and interact with the other musicians who are here and be inspired by them in this rather hot Mediterranean climate with the sea not too far away I mean it's really this perfect place I think I think for several it's the first time they'll see an opera in their life and it's incredible to have this experience with the Vodzec with the LSO and to have really this they're not in the periphery of the festival they're really at the heart of the festival with all the opportunities who go with and it's really an experience who change a life of music because they don't have access to these experiences in their formations in their country individually and the fact of having all this energy this energy humane contribute to the fact that it's a passion for the instrumentists and so I rebondi on what you said all the two we talk about instrumentists who don't have a rapport to the orchestra before arriving to the orchestra of the Méditerranée and how it's going to is there an education to the orchestra but a cadre à partager avec eux qu'est-ce que vous avez l'impression de pouvoir leur transmettre justement de vos deux places différentes alors quand j'arrive ici j'ai un plan j'ai regardé on me donne comment dire un trobinoscope donc je reçois une feuille avec 14 visages 14 noms et 14 pays parfois mais enfin bon et alors j'arrive à ce qu'on appelle un sectional c'est-à-dire c'est une répétition la première répétition où ils se rencontrent tous et ce ne sont que les premiers violons et nous commençons nous abordons la lecture ensemble des premières pièces et nous commençons alors le travail technique nous jouons d'abord lentement j'insiste beaucoup sur les questions de justesse de rythme très peu ça vaut des parts compter et pense que bon ils peuvent compter sur les autres je leur apprends la responsabilité parce que au début je ne donne pas je ne donne pas tout de suite je n'attribue pas tout de suite les places de leader et de co-leader ce qui est le premier pupitre dans l'orchestre je préfère voir les voir un petit peu les regarder voir comment ils réagissent voir leurs différents caractères etc et cela nous faisons au fil de travail au fil de sessions de travail assez intenses avec métronome avec je prends par exemple je les fais jouer six à la fois pour ne pas trop les effrayer mais comme ça j'entends chacun et alors nous commençons à augmenter la vitesse pour attraper un feeling de ce qui sera la vitesse finale des pièces et je corrige aussi leur position parfois vous savez jouer dans un orchestre quand on travaille chez soi tout seul c'est bien on peut jouer son concerto à la vitesse qui nous plaît mais quand il s'agit de jouer avec 13 autres musiciens et même plus à la fin quand il y en a 100 c'est une toute autre histoire il faut vraiment faire un effort sur soi-même au point de vue technique pour atteindre la perfection qui nous permet de jouer tous ensemble et ils doivent apprendre aussi tous à compter en même temps c'est un feeling intérieur que beaucoup n'ont pas quand ils arrivent ici donc ils doivent faire un travail énorme sur eux-mêmes alors mon travail ne se limite pas à ça nous abordons alors un autre travail c'est le premier tuti-corde où les premiers seconds alto-violencelle et contrebasse se retrouvent pour la première fois c'est parfois un petit choc mais bon là-bas ils commencent à réaliser c'est encore plus difficile que je ne croyais mais ils sont aidés en cela par un merveilleux jeune chef adjoint Quentin Hindley qui les prend en main et qui très lentement encore à des tempos très raisonnables leur apprennent à lire l'oeuvre et à leur faire écouter ce qui est essentiel et alors finalement nous avons eu aujourd'hui notre premier tuti avec tout l'orchestre ça c'est toujours un très grand moment de bonheur de voir leur face s'éclairer on a fait ça ce matin avec Duncan ils étaient aux anges je peux vous dire c'était fantastique une première lecture vraiment merci voilà c'est comme ça qu'on travaille et maybe just to add that in this learning process we're not playing twinkle twinkle little star what I love with this group is you can throw anything at them I don't know if any of you heard the Lussac that we played last year I mean they really did an incredible job of that and this year the programme is even more ambitious in its diversity its complexity its virtuotisy and it's just staggering for me to witness I mean already this morning how much they change in an hour and a half I mean really a world of difference in musical intention in phrasing in listening across the orchestra in terms of the style in terms of the ensemble in terms of the vitality it's a sort of miracle to be there and give ideas and demand things and they just happen it's just sort of oh yes please you know everybody wants to play so much it's really fabulous if I may say one other element to what we do which I think is quite special as part of the festival which has increasing amounts of non classical music happening as well and for me one of the incredible things about this group of young players from all sides of the Mediterranean Basin is also that they come with their own musics their own folk backgrounds lots of them can improvise lots of them have this incredible rich own music bubbling away in them and we have a blank spot in our program at the end of the first half you may have seen creation and this there's no shit music nothing existed a few days ago this is really a piece they create together by ear listening to each other drawing on their folk music and own compositions and own ideas and this is really another miracle process that I think could this is the only place it happens in the world yeah et les musiciens, qui viennent d'un très diverses spectre, et nous avons aussi des singes, des instrumentalistes. Ils travaillent ensemble comme une petite groupe, et ils ont fait ensemble, en jouant par l'air, une piece, un rhapsody, on appelle ça. Une collection de songs, une collection d'ideas, mais une partie continuelle. J'ai eu l'occasion ces derniers jours de travailler avec la groupe et de voir ce qu'ils ont rêvé cette année. Et c'est très excitant. Et puis, ensemble, nous pensons que nous avons 100 autres musiciens dans le symphony orchestre. Qu'est-ce que vos rêves pour que ça soit ? Comment on peut-on orchestrer ça ? Mais mon avis est que ça doit venir de eux, et puis, quand nous essayons ça avec l'orchestre, ça doit venir de l'orchestre de l'orchestre. Donc, vraiment, il y a eu un moment magique de l'année dernière, quand nous essayons l'occasion de la création collective pour la première fois, où ils jouent leurs ideas pour l'orchestre, et puis je dis, OK, pour cette partie, «Join in, you know, you've heard it. OK, you work on this motif. OK, well, maybe you guys, we try this. Oh, that's a great idea. Somebody volunteers. There's always people, I mean, they're so talented, these individuals, they're bursting with ideas. And gradually, we shape it. Of course, it takes time. But at the first, it's usually too many ideas, and everybody playing at once, which Betsy Jolas hates. She prefers when it's very specific. And then we have the chance to make it more nuanced through the rehearsals. What was the most effective colour for that particular moment? What is really the emotion of this Tunisian song that we want to really give that something special in the orchestra? It's a remarkable process, hard work, and something totally different, but special. Alors, ce qu'expliquait Duncan, c'est que c'est un processus de création qui date de l'année dernière, mais qui, déjà aujourd'hui, a l'air d'une tradition quelque part, tellement ça correspond à l'essence de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Et alors, concrètement, c'est d'abord les instrumentistes de Medina qui commencent à esquisser des idées musicales. Alors, il y en a toujours beaucoup trop dès le début, et il s'agit d'écrémer en cours du processus. Ils élaborent des idées, et dans une deuxième étape, c'est un peu la confrontation avec le reste de l'orchestre. Et là, c'est aussi le rôle de l'orchestre, et de Duncan Ward aussi, de faire des remarques par rapport à toutes ces idées musicales qui fourmis, qui fonctionnent très bien dans ce petit groupe-là, mais qu'il s'agit maintenant de transmettre à tout l'orchestre. Donc, c'est un processus dans lequel je pense qu'on peut parler de, si on veut réutiliser le terme, mais de transmission horizontale, dans le sens où chacun apporte un peu sa pièce à l'édifice, s'empare d'un motif pour dire, ah oui, mais ça, ça marche super bien. Peut-être qu'on peut le déplier à cette échelle-là, ou peut-être qu'on peut le revoir venir après. Et ça donne une œuvre qui tient, si vous voulez, un peu de la rhapsodie, c'est-à-dire vraiment une succession de motifs qu'on reprend, qu'on déplie, qu'on réutilise par la suite. Et c'est évidemment un processus qui est loin d'être facile, puisqu'il s'agit de mettre en concert des instrumentistes qui ont tous des milliers d'idées, et qu'il s'agit de mettre en commun. Mais c'est vraiment un processus particulièrement inédit, qui, encore une fois, ne pourrait pas avoir lieu ailleurs qu'Aix-en-Provence. Ginette, je ne sais pas si vous voulez... Non ? Tout a été... Parfait. Alors, on parlait du coup de transmission horizontale, donc je me tourne vers Minino et vers Noël. Vous avez tous les deux une carrière qui vous amène à jouer avec un certain nombre d'instrumentistes, dans des collaborations vraiment diverses. Je crois que Minino, vous avez plus de 250 albums avec des instrumentistes, enfin voilà, sur des collaborations. Peut-être revenir sur votre rencontre entre le Noé-Claire Trio et vous, Minino, qui explique... Voilà, on a un concert ce soir. Comment ça s'est fait concrètement ? Autour de quelles idées musicales ? Comment... Voilà. Tout commence. Donc, au départ, le Noé-Claire Trio, c'est un trio que j'ai monté, qui est constitué depuis quelques années. Il y a eu cette proposition du Festival d'Aix, de Pauline, de faire un concert, je dirais, carte blanche, un peu entre guillemets. Et donc, tout de suite, on a eu envie d'ouvrir le son et d'aller chercher des personnalités très fortes, donc celle de Minino, qui est aux percussions, et celle de Robinson, qui jouera aussi ce soir aux trombones. Voilà, donc au départ, c'est parti sur cette envie musicale. Minino avait déjà joué beaucoup avec le contrebassiste, Clément, et aussi avec le tromboniste. Voilà. Bien. Donc, la question c'est... Non, j'étais en train de voir... C'est très beau ici. Ah oui. Oui, c'est vraiment un cadre vraiment merveilleux. Mais oui. Mais tout ça, c'est de la transmission aussi. Oui, c'est vrai. Une autre forme de transmission. Oui. L'architecture. C'était transmis. Il y a la transmission qu'on appelle de la classique. Moi, je viens d'une transmission orale populaire d'un pays comme l'Argentine, où c'est un pays à la fois très jeune. 400 ans, c'est rien par rapport à l'histoire. Mais c'est un concentré de l'Europe. Vraiment, l'Argentine, c'est un concentré de toutes ces transmissions européennes. C'est pour ça que des gens comme Daniel Barenbon, ils sont sortis, Martha Herich, toutes ces communautés juives qui sont arrivées dans 1890. Comme le bandoneon aussi, un instrument allemand arrive avec des marins en Argentine. Et ça devient l'instrument typique du tango. Le tango, cette pensée triste qui se danse. Le tango, qu'il y a cette transmission de la culture des églises allemandes, parce que le bandoneon a été créé pour pouvoir faire les processions d'églises. On ne pouvait pas sortir l'orgue de l'église. Donc, il s'est arrivé en Argentine avec des marins. Et le violon du tango, c'est le violon juif. La manière de chanter du tango, c'est la partie italienne, c'est l'opérette italienne. Et la percussion, c'était cette percussion africaine. Et après, c'est Piazzolla qui, pour un moment, Piazzolla, il a repris ce... Que c'est de Bellabartoc. Et tout ça qui est arrivé, pour que Piazzolla, il ne faut pas oublier qu'il a vécu à New-York, dans les quartiers juifs. Et qui ont avec ces mêmes... Et après, il a fait... Il prend les mêmes choses. C'est une transmission que ça vient d'une manière orale. Et que de ces communautés juives d'Europe, à New-York, il y a un jeune garçon d'Argentin, il prend ça, il le transmet en Argentine. C'est hallucinant. L'unique chose que je demande, en tout cas dans ces pays que je choisis vivre, la France, qu'il fasse vraiment attention à toutes ces diversités qu'il y a ici, merveilleuses. Et qu'on voit le système... Et là, je vais faire des critiques, parce que moi, je suis comme ça. Je suis fait de cette manière. Critiquer les choses que j'aime. Ce pays, je l'aime énormément. Et c'est pour ça qu'avec des réunions comme ça, il faut que le système éducatif change de manière pour transmettre les bonnes choses. Et profiter de toutes ces communautés qu'il y a dans ce pays merveilleux pour faire quelque chose de plus fort. Alors, ça ne fait pas longtemps que j'étais à Esaguira, un festival dirigé, qui était créé par M. André Azoulay, que c'est le bras droit de... Non, non, c'est mon ami, il va de l'autre côté. Et M. Asoulay, qui était créé ce festival de Esaguira, ils ont parlé des immigrations, des changements, etc., etc. Et, par exemple, une transmission que ça s'est fait, par exemple, en France, avec toutes les communautés qu'il y a énormes, de plein de pays. On a toujours voulu protéger la langue française, et c'est très bien. Mais quand on veut effacer la culture des personnes qui viennent d'ailleurs, ça veut dire jamais quelqu'un n'a pensé que si on apprend, on transmet les bonnes langues. Ça veut dire que si quelqu'un a des origines serbes, il va apprendre les bons serbes, les araïbes vont apprendre les bons. Ici, en France, dans l'école, immédiatement, la langue française monte de niveau. Donc, c'est une manière de transmettre. Ça veut dire qu'il y a une transmission, qu'on transmet les bonnes choses pour évoluer. Et comme disait Madame, beaucoup de choses, on les trouve dans l'histoire. Évoluer, c'est connaître mieux son histoire. On ne peut pas évoluer sans connaître le passé. Merci pour ces belles réflexions. Justement, je rebondis sur le concert de soir, sur la carte blanche. Je n'ai rien parlé de ce soir. Non, mais oui, ce n'est pas complètement plaqué. Mais sur l'idée de choisir justement ce qu'on veut transmettre, les éléments qui sont importants, j'imagine que quand on a une carte blanche, justement, on choisit encore plus ce qui nous tient à cœur à nous et ce qu'on a envie de transmettre. En tout cas, je remercie à Noé, parce que quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à jouer avec un accordioniste argentin qui s'appelle Raoul Barbosa. Que lui, Raoul Barbosa, il a amené la culture, une culture spécifique du nord-est de l'Argentine qui s'appelle le chamamé. C'est un mélange des passodobles, des massures, des plantes de musique avec des musiques indiennes. Cet accordioniste, il était présenté par Astor Piazzola. Donc, j'arrive en France, j'amène un instrument qui s'appelle le cajon, c'est une boîte en bois et quand je suis arrivé en 1988, personne ne jouait cet instrument. C'est moi qui l'apporte ici en France pour la première fois pour jouer avec plein de gens. Et donc, je connais vraiment bien tous les accordionistes. À partir de ces personnages que je jouais, je commençais à jouer avec beaucoup d'accordionistes. Et quand ça fait quelques mois, il m'appelle Noé, tiens, je dis, je ne le connais pas. Et là, je vais voir et je découvre un artiste merveilleux. En plus, des amis à moi aussi qui viennent et qui avaient fait le conservatoire. Vraiment, quand je joue sa musique, je trouve plein de choses, plein de choses, des traditions. C'est quelqu'un de très curieux qui va aller chercher des autres cultures. C'est vraiment super. Et ce soir, avec Elie Martin-Charrie, qui est vraiment un débattant maintenant dans le jazz, qui est très inquiet aussi quand on joue. Donc, c'est quelqu'un qui est très curieux. Et donc, moi, j'ai une formation plus dans le folklore sud-américain. Je viens d'une certaine tradition. Après, je la nourris avec plein de voyages. Donc, entre les deux, ça fait comme ça un peu le sage, on va dire, qui tient une certaine tradition. Et lui, Elie Martin, qui va colorer tout ça. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Les concerts de ce soir, je vous dis, c'est vraiment un truc merveilleux. Surtout les instrumentistes. Découvrir Noé, ses compositions. On va faire deux compositions à moi aussi. Et deux compositions à Robinson Curie. Que aussi, lui, il maintient, Noé, ses traditions. Je connaissais son nom, mais je n'avais jamais écouté. Ce mélange, ses origines libanais qu'il a. C'est vraiment, chacun apporte sa culture, son expérience. Et moi, je suis très content de faire ce concert ce soir. Donc, chacun apporte ce qui le nourrit, ce qui l'a nourri les années passées, ses propres curiosités aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on peut aussi avoir tendance à avoir un tel concert, une telle rencontre comme le mentor et l'ensemble un peu plus jeune. Est-ce que ce n'est pas plutôt d'un compagnonnage, en fin de compte, qu'il s'agit plutôt que vraiment d'une transmission verticale, vraiment comme une rencontre de curiosité, d'envie d'aller voir dans les univers musicaux des autres ? Peut-être pour Noé ? Oui, c'est plutôt ça, en fait. C'est plutôt une rencontre réellement. Alors effectivement, avec, comme tu disais, 250 albums Minino. Donc toute cette expérience, pour nous, c'est quand même incroyable de bénéficier de toute cette expérience. Donc merci. Et puis, comme il disait, tout le monde vient d'un univers différent, à des cultures musicales différentes. Minino est d'origine libanaise, mais est très présent sur la scène jazz, en fait. Moi, j'ai une formation, en fait, classique. Au départ, je suis un musicien plutôt de musique classique. Donc on a des approches très différentes. Dans la musique que j'amène, par exemple, c'est de la musique qui est très, très écrite, où il y a peu d'improvisation. La musique qu'amène Minino, il y a du texte. Chaque musique, chaque composition a vraiment des spécificités différentes. Et l'enjeu était de trouver comment trouver des croisements, en fait. Par quel biais faire que tout le monde trouve sa place dans le son, dans la manière de s'amuser. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que ça donne très envie pour ce soir. Et peut-être pour conclure, une question qui s'adresse un peu à tout le monde. C'est vrai qu'avec Cosi, fin de touté, la mise en scène de Dmitri Tcherniakov, qui est allé chercher quatre interprètes d'une cinquantaine d'années, plutôt que des jeunes artistes dont ça aurait pu être le premier rôle. Ça, évidemment, ça explore la question du jeunisme dans la carrière vocale, qui est vraiment une réalité. On ne chante pas la même chose à 20 ans, à 50 ans. Les rôles ne sont pas dessinés de la même manière. Est-ce que vous avez l'impression que cette question du jeunisme, de la vieillesse, est-ce que c'est une réalité aussi, dans la musique instrumentale, on va dire pure ? C'est-à-dire sans... Enfin voilà, ça semble peut-être le passage des anses sur la voix. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est deux choses qui relèvent de réalités différentes ? Et voilà, ça m'intéressait de vous poser un peu la question. Quand j'étais petite, j'ai commencé le violon, je ne voulais pas. Moi, je voulais être danseuse classique. Et j'ai fait un pacte avec ma maman qui m'a dit, « Mon d'accord, tu pourras prendre des cours de danse, mais tu feras du violon. » Alors très tôt, j'ai vécu en parallèle, et très vite, donc les cours de danse et les cours de violon, et très vite, j'ai été consciente d'un corps qui se transforme, qui sent les choses différemment quand il vieillit. Très tôt, quand vous faites de la danse, on vous dit, « Vous savez, à 42 ans, c'est fini. » Et très vite aussi, ma mère, qui était violoniste, me disait, « Tu sais, tu dois faire attention, toujours ta technique, les épaules en bas, parce que quand tu vieilliras, tu verras, ton corps va redire. » Alors j'ai toujours pris soin de ça en continuant les cours de yoga, etc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a été présent vraiment tout près toute ma vie. Et si j'avais un conseil à donner aux éducateurs, des musiciens, je leur dirais, « Ne perdez jamais de vue que votre instrument, ce n'est pas non seulement celui que vous avez choisi, c'est aussi votre corps. » Il faut en prendre autant soin que si vous prenez soin de votre instrument, comme un violon précieux, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ? Menino, Noé, Duncan, Betsy ? Est-ce qu'il y a un jeunisme dans la musique instrumentale ? Est-ce que la question de la vieillesse s'est posée à un moment donné ? Est-ce qu'on compose différemment à 90 ans qu'à 40 ans ? Je vais vous dire sans honte que j'ai beaucoup de mal à suivre ce qu'on dit. J'ai cru au début qu'on parlait des jeunes de la Méditerranée, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et j'étais tenté de demander quels auteurs ils jouaient. Parce que j'en ai rencontré certains hier qui m'ont parlé de ma pièce, évidemment, c'était gentil. Mais je me suis dit qu'ils jouaient autre chose qu'aussi. Et je voudrais savoir ce qu'ils jouent. Est-ce que vous pouvez me le dire ? Avec quelques exemples, disons. Bien sûr. Alors, le programme, on commence avec votre pièce ? Mais oui, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir les autres. Puis, Iber Escale. Ah oui, je connais Escale. Oui. Puis, c'est notre création, collectif. Oui. Après, la pause, c'est... Oui, non, non. D'abord, c'est an Egyptian piece by Gamal Abdel Rahim, a great Egyptian composer who's dead now. I don't think I know that piece. You probably don't. In fact, probably nobody does. No, that's why I wanted to ask you the question. But this is why we play it, and it's fantastic. Yes. Very powerful. Variations on an Egyptian folk theme. Then we do Saint-Saëns' Cello Concerto, number one, and Ravel La Vals. Qui ça ? Ravel La Vals. Ah bah oui, ça va. It's very difficult. Yeah. That's what I mean. We don't play Twinkle Twinkle Little Star. That's a difficult piece to practice, yes. And how about 18th century and 17th century? Not this year. Huh? But we did a Farang, Louise Farang symphony, two years ago. Ah, Louise Farang, oui. Excellent. C'est quoi, c'est le 19e ? Yes, it was 1850. Yes, it's 19th century. Yes. She's very good. And absolutely unknown until now. That's part of the problem, as you know. Which is being solved, by the way. Okay, I'll shut up. You have more interesting things. Interesting things, you see. Est-ce que ça a suscité d'autres réactions, or...? I think, I mean, I agree with Jeanette that it's a very physical profession, conducting as well where you don't have an instrument, actually. I mean, your instrument is your body. And it's also a profession where, unlike a dancer, people tend to do it until they die. And sure, over that time, conducting styles change. Lots of the old maestros we venerate today, who maybe in their last years even sit on a chair and move very little, as a 20-year-old were extremely wild and passionate, you know. And they've found a different way. So for me, that's a fascinating profession, to see that development. And frankly, it's a privilege that we can go on discovering and learning about music your whole life, you know. I think, personally, the more you discover, the more you realize you don't know. And that's a joy that that's a profession. Thank you very much. really, I think. And so I think that's a bit more efficient way of doing it, but it's also a privilege maybe, of course, of the role of orchestra, to be able to learn, to have physically incarnate a new way of understanding your work. And of course, the role of music. Je voudrais dire quelque chose que c'est très important comme votre prénom comme Ginette a dit c'est prendre soin de son corps et il y a j'ai une amie qui s'appelle Françoise Rapp qui est docteur et elle s'occupe des artistes c'est la médecine des artistes la médecine des arts il faut que tous les artistes s'approchent à des médecins spécifiques spécialisées dans les violonistes les contrabassistes, les percussionistes les chanteurs il y a vraiment un milieu de médecins qui sont passionnés de la musique et qui s'occupent aussi des artistes c'est très très important autre chose par rapport à la vieillesse il y a quelque chose qui passe à Buenos Aires pour les gens qu'ils aiment danser le tango est-ce qu'il y a des gens qui l'aiment danser le tango ici ? ah mais oui donc il y a pour exemple quand vous allez à Buenos Aires il y a des gens de tout le monde qui vont à partir des jeunes filles de 18 ans 28 ans peu importe on fait les cours pendant toute la journée les cours commencent à 9h et finissent à 18h et tous les soirs il y a ce qu'on appelle les milongas dans tout le monde on peut aller danser le tango mais à Buenos Aires il y a un truc spécifique tous ces jeunes femmes du monde entier qui vont pour danser il faut qu'ils aillent danser avec le vieux monsieur à partir des 70 ans ce mec il danse d'une manière magnifique et il tient toute une tradition donc voyez-vous que certains justement certaines choses de l'âge on arrive à trouver des choses magnifiques il y avait un chanteur par exemple qui s'appelait Pola Kogogenet qui à la fin de sa vie il n'avait pas sa voix mais lui comment il plaçait les mots aux directeurs d'orchestre ils vont avoir une certaine qualité peut-être d'obtenir le son de l'orchestre avec moins de mouvements avec moins d'énergie des fois la testostérone il ne savait pas grand chose donc c'est vraiment très important c'est magnifique en tout cas merci de nous avoir invité à moi dans ce débat superbe merci à toutes et à tous pour vos réponses avant de laisser peut-être la parole au public s'il y a une ou deux questions dans la salle peut-être juste un rappel ce soir il n'y a pas de tête à tête le tête à tête est annulé en raison d'un petit contre-temps voilà j'allais dire ferroviaire mais non c'est un avion ici qui a été annulé le prochain tête à tête aura lieu lundi avec des jeunes instrumentistes de l'orchestre des jeunes de la méditerranée si les éléments dont on a discuté faisaient écho n'hésitez pas à venir lundi pour les rencontrer directement et le prochain midi donc ça sera mardi 18 donc le prochain et dernier midi pour achever cette belle édition anniversaire avec Pierre Audi Stéphane Lissner Sir Simon Rattle et Yvan Alexander autour de la question qu'est-ce qu'un festival voilà maintenant peut-être est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui donc on a un micro bonjour et merci à tous d'être présents ma question en fait c'est pour rebondir sur ce que dit Duncan Wild je le félicite pour sa belle marche de progression avec ses élèves qui viennent de l'international de tous les pays pour former l'orchestre des jeunes de la méditerranée chaque année je les écoute et j'en suis ravie et je trouve quelque part peut-être que le festival d'Aix-en-Provence justement augmente sa dimension artistique dans son éthique musicale nous avons les élèves de l'académie déjà qui ont une très très belle marche de progression internationale et je crois que sous votre direction l'orchestre des jeunes de la méditerranée avec Médina justement j'ai bien entendu le côté chant aussi en fait il y a un petit peu un parallèle si on peut dire avec la version instrumentiste dirigée par vous monsieur Duncan Wild et puis la version aussi chantée donc de Médina et tout ça ça fait vraiment plaisir et je pense que on peut dire que le festival international d'Aix-en-Provence dans l'Éric va vieillir avec toutes ces belles progressions et toutes ces éthiques musicales différentes donc un grand merci merci peut-être une autre question ou est-ce que nous avons épuisé tous les questionnements liés à la transmission et à la vieillesse en musique non bah merci beaucoup donc rendez-vous peut-être lundi pour le Tête à Tête ou sinon mardi pour le prochain midi merci à toutes et à tous et merci merci Merci.